salut la famille j'espère que ça biche aujourd'hui revu d'une montre accessible bracelet intégré cadran couleur tiffany bref le truc à la mode en ce moment c'est une montre d'une marque pas très connue mais pourtant la qualité d'exécution elle est assez bluffante par rapport aux tarifs il s'agit de la northgate club 40 une montre ultra fine ultra confortable qui a une bonne petite gueule allez c'est parti la northgate club 40 est une montre aux tarifs accessibles qui s'inspire directement des modèles des années 70 typique des montres sport chic en acier cette northgate club tire son épingle sur ce secteur concurrentiel en affichant un tarif accrocheur et une qualité de conception digne des montres les plus coûteux depuis 2004 willem kamerman travaille en tant que développeur et concepteur de projets horlogers mais aussi en tant que consultant désormais il propose sa propre montre comporte tous les jours sans prise de tête northgate est une marque récente mais elle partage son expérience avec blancier marque horlogère expérimenté et établi réputé pour ses montres fabriquées en allemagne depuis plus de deux décennies la jeune marque bénéficie donc de cette expérience pour concevoir des montres inspirées des gardes de temps des années 60 et 70 ainsi le design rappelle cette période tout en apportant une touche de modernité boîtier plus large mouvements plus précis coloris tendance etc chaque montre se voit attribuer la mention luxury sport car northgate watches considère qu'il faut profiter de sa montre chaque jour et quelle que soit l'occasion les spécifications techniques de cette northgate club 40 c'est une montre que j'ai eu en 2022 une montre unisex avec un boîtier en acier inoxydable 316 ailes le boîtier mesure 40 mm de diamètre pour 7 mm d'épaisseur donc une montre très fine elle emboîte un calibre à quartz suisse qui offre une réserve de 10 ans cette montre en plus est étanche à 100 m on va retrouver une lunette fixe avec un brossage vertical une couronne vissée un verre saphir avec un traitement anti reflet le bracelet c'est un bracelet type intégré avec une boucle papillon l'entre cornes du coup est dans un format spécial et le numéro de référence de la montre que je vous présente aujourd'hui c'est la northgate club 40 saint barth azur le boîtier de cette northgate club 40 mesure 40 mm de diamètre pour seulement 7 mm d'épaisseur je vous laisse apprécier cette finesse de carrure c'est assez incroyable la montre est donc ultra fine et moi j'adore évidemment cette finesse demande quelques concessions mouvement à quartz absence de trotteuse mais sur le poignet cette carrure est très élégante on va retrouver une lunette fixe à huit pans qui apporte de la profondeur à la montre tout comme le boîtier cette lunette bénéficie d'une génition brossée verticale du plus bel effet puisque ça va jouer avec la lumière les flancs de la lunette eux sont polis miroir pour apporter une petite touche de brillance à la montre pour continuer on va avoir une couronne discrète qui est vissé et non signé cette couronne permet de régler l'heure et surtout sa prise en main est excellente malgré sa petite taille enfin un fond de boîte vissé assure l'étanchéité à 100 mètres ce qui est parfait pour une daily watch il est en acier inoxydable et plusieurs gravures le décor northgate 10 years power reserve swiss movement water resistant 10 atm et saphir crystal alors le modèle que je possède de cette northgate club 40 est de couleur bleu azur c'est pourquoi le nom saint bart a été attribué à cette montre dont la couleur du cadran rappelle la mer antillaise cette couleur de cadran que l'on retrouve sur certains modèles de montres suisse plus prestigieuse et beaucoup plus chère est en vogue actuellement je vais pas vous cacher j'ai d'ailleurs acquis récemment une doxa qui est un peu dans les mêmes teintes et également une montre chinoise qui arbore également la même teinte bien évidemment je vous présenterai ces nouvelles montres dans des revues prochaines sur ce cadran on va retrouver inscrit à 12 heures le nom de la marque alors qu'à 6 heures on peut lire luxuries sport perso je suis pas du tout fan de cette mention qui qui pour moi fait un petit peu kéké des plages mais c'est un choix assumé de la part de northgate sous l'index à 6 heures on va pouvoir lire la mention swiss movement deuxièmement on va avoir un fin chemin de fer qui va permettre de marquer chaque minute alors que des index rectangulaires vont symboliser les heures tout comme les aiguilles bâtons du super luminova bw g9 recouvre ses index et la lisibilité dans l'obscurité est parfaite et durable le lume est excellent sur cette petite northgate en plus cette northgate club 40 dispose uniquement de l'aiguille des heures et des minutes alors je dois dire que ce choix même s'il réduit le dynamisme sur le cadran il est malin car il évite d'avoir une trotteuse qui va saccader à cause du calibre à quartz au début j'hésitais à pas avoir de trotteuse mais au final je trouve que l'harmonie générale du cadran est vraiment très 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 belle avec uniquement l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes pour finir on va retrouver un verre saphir plat pour protéger le cadran et les aiguilles bien évidemment un traitement anti reflets permet de réduire les reflets indésirables il est important de préciser que northgate malgré le prix d'accroche vraiment très très bon propose quand même une montre avec des caractéristiques et des finitions assez incroyable bgw 9 mouvement suisse un acier d'excellente qualité avec des finitions franchement elles sont assez exceptionnel définition bon comme je le disais c'est un calibre à quartz qui équipe cette montre northgate tout simplement parce que northgate ne développe pas ses propres calibres comme beaucoup d'autres marques finalement ce calibre à quartz ne dispose pas de trotteuse ce qui autorise une autonomie de 10 ans c'est à dire que vous n'avez pas vous préoccuper du changement de pile puisque la pile va durer dix ans donc là on est vraiment tranquille de ce côté là concernant la fiabilité ce mouvement est plutôt précis avec une dérive que j'ai mesuré d'environ 12 secondes par an je les mesurais sur trois mois sur trois mois j'ai pris trois secondes donc aussi je mets à l'année ça fait à peu près 12 secondes donc un très bon calibre à quartz c'est un quartz suisse en plus donc ça fait toujours plaisir cette montre est équipée d'un bracelet intégré et tout comme la carrure les maillons sont brossés brossés très léger souple le bracelet vient épouser parfaitement les formes du poignet j'apprécie également que le bracelet se réduit pour arriver jusqu'au fermoir papillon ce fermoir papillon il est confortable et il assure un parfait maintien de la montre sur le poignet l'ensemble d'ailleurs est exempt de gravures inutiles et perso ça ne me dérange pas concernant le confort la fine épaisseur et le poids contenu de cette montre lui permettent d'être discrète sur le poignet la montre elle pose super bien sur l'avant-bras et une fois réglé le bracelet suit vraiment les groupes du poignet elle est très confortable cette montre en fait c'est assez incroyable parce que quand on a des bracelets de ce genre sans micro réglages on peut très vite être gêné soit ça va être trop serré soit ça va être trop lâche alors là je sais pas si c'est coup de bol ou quoi en tout cas elle me tombe parfaitement sur l'avant-bras et j'adore il est important de préciser du coup que le réglage du bracelet se fait par retrait de maillons et northgate fournit l'outil faciliter justement le retrait de ses maillons à ça il faut également ajouter que northgate travaille sur un bracelet en caoutchouc qui pourra donner un look un petit peu plus sportif à la montre concernant le packaging de cette northgate club 40 il est simple et pratique en effet la montre est livrée dans une pochette taille small pochette type voyage de couleur noire sur laquelle on va retrouver le nom de la marque floqué sur le dessus il est important de préciser que cet écrin est coqué de quoi protéger votre montre lors de déplacement c'est très bien conçu c'est simple c'est tout ce que j'aime à l'intérieur la montre northgate club est mise en valeur sur une mousse prédécoupée ça maintient parfaitement la montre dans la boîte vous pouvez une fois que la montre est sur la mousse prendre la boîte la square dans tous les sens ça va pas bouger d'un iota c'est simple c'est bien conçu on apprécie en plus de ça on va retrouver à l'intérieur un petit livret sommaire qui explique le fonctionnement de la montre c'est bien fait ça suffit de façon personne ne lise jamais on va également retrouver des maillons supplémentaires de quoi agrandir le bracelet si celui ci est trop petit donc ça c'est plutôt bien pensé également et un outil qui permet de retirer les maillons facilement cet outil de démontage c'est pas grand chose à fournir ça doit coûter 400 balles tête mais ça fait le job et c'est toujours agréable dans un packaging de monde d'avoir l'outil qui vous permet de régler la montre sans avoir acheté je sais pas trop quel tournevis à la con là tout est fourni c'est plutôt une bonne chose concernant le tarif cette montre northgate club 40 est disponible à 349 euros donc on est sous la barre psychologique des 350 euros pour une montre à quartz avec cette finesse avec ce niveau de qualité je trouve que c'est un excellent bail à titre comparatif j'ai récemment acquis cette montre donc ça c'est une montre qui vient d'ali express je vous la présenterai bientôt on n'est pas du tout sur le même niveau de qualité là on a une montre à 100 balles là cette northgate à 350 euros il ya un écart énorme entre ça et ça que ce soit sur la qualité de l'acier sur les finitions sur les différents polissage sur le confort du bracelet enfin bon c'est vraiment pas la même courte cette montre là en termes de conception brasse l'intégrer tout elle a rien à envier à des marques plus prestigieuses comme la maurice lacroix eikon d'ailleurs le fait que la montre soit beaucoup plus fine ça apporte vachement en termes de confort et ça ça m'a carrément bluffé à ce tarif là 350 euros northgate propose un produit qui est vraiment très difficile à critiquer alors cette montre northgate 40 et sera parfaite pour tous ceux qui cherchent une montre casual chic abordable fine et confortable la réalisation est parfaitement exécuté et northgate a été assez intelligent pour mettre un calibre à quartz deux aiguilles alors je sais il ya des anti quartz moi je trouve ça ridicule pendant longtemps d'ailleurs je ne je ne jurais que par les montres automatiques après j'ai eu ma phase mécanique et là en ce moment je reviens sur des montres plutôt à quartz pour plein de raisons la précision pas besoin de la remonter si je la pose trois jours enfin les montres à quartz elles sont pas dénuées d'intérêt à mon sens ensuite cette montre elle est agréable à porter et à regarder rares sont les montres de moins de 7 mm d'épaisseur qui joue dans un secteur tarifaire en dessous les 500 euros et à ma connaissance pas sur ce niveau de qualité et de finition je possède également une d1 milano ultracine donc il fait la même épaisseur franchement c'est pas du tout la même qualité et même le calibre ça n'a rien à voir là on est quasi sur le même prix et franchement on a une montre je la trouve folle cette montre c'est simple je la trouve dingue alors malgré cette mention luxurie sport sur le cadran moi je trouve ça desserre le cadran c'est drôle c'est un peu dommage je prends quand même beaucoup de plaisir à regarder la montre et à regarder ce bleu azur alors vous allez me dire ouais mais ça c'est une couleur de gay pride ta 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 ouais bon d'accord ça c'est les goûts et les couleurs moi ça m'a fait plaisir cet été d'avoir une montre acidulée une montre avec un petit peu de peps mais pour ceux qui préfèrent la jouer plus classique plus traditionnel northgate propose un large choix de coloris de cadran de quoi permettre à chacun de trouver la montre qui lui convient quand j'ai acheté ce bleu azur la version rouge sherry était pas encore dispo et sans déconner cette version rouge elle est folle je la trouve aussi folle que cette version azur avant de terminer je tenais également à préciser que cette montre northgate club existe en diamètre 40 le modèle que je vous présente aujourd'hui et en diamètre 34 un diamètre donc plus féminin ce qui vous permettra d'être en totale harmonie avec votre femme si vous possédez tous les deux une northgate et je trouve ça plutôt plaisant de pouvoir avoir la même montre que ma femme parce que comme ça déjà elle va pas me piquer ma montre et surtout là elle a un diamètre plus petit plus féminin et avec une finesse qui ne va pas jurer sur le poignet d'une demoiselle donc voilà la famille ma revue sur cette northgate club 40 touche à sa fin bien évidemment je vous mets le lien dans la description pour si vous souhaitez visiter le site de northgate avant de vous quitter pensez à mettre un pouce si ça vous a plu pensez à mettre un autre pouce si ça vous a pas plu et surtout abonnez-vous à la chaîne je le répète à chaque vidéo mais c'est important ça nous permet de grandir et de vous proposer toujours plus de contenu sur ce la famille moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tchuss